Le 10 novembre Nous sommes le 10 novembre et je suis enfin en Mauritanie. Il est 8 heures du matin, le jour se lève. Hier soir j'ai fait 200 km de nuit pour avancer un petit peu. Et donc là je découvre ce matin un décor, un super décor. Voilà, je suis dans les dunes. C'est une belle route goudronnée mais le paysage a bien changé. Il fait très très chaud. Cette nuit j'ai eu pratiquement 30 degrés. Petite vitesse de croisière. Roule tranquille. Je ménage la mécanique. Tout fonctionne. Température ok. Passions bloquées. Informatique. Les caméras. D'accord. Ménage la mécanique. L'0. D'accord ? Et bien voilà un petit camion sympa, tout plein de couleurs. Celui-là il roule à peu près droit, franchement les véhicules en Mauritanie, malheur, on a l'impression qu'il roule avec nos voitures récupérées dans les cases auto. Voilà, on va aller doubler. Bon en tout cas ils sont sympas au volant. Ils ne savent pas vraiment bien conduire mais ils sont sympas. Regarde, celui-là il roule en crabe. Alors en Mauritanie, il faut faire gaffe aux ânes. Au Maroc c'est les chameaux, ici c'est les ânes qui traversent. Et comme en plus on leur attache les pattes, pour ne pas qu'ils se sauvent, ils ne traversent pas bien vite. Ah bah là on a une biquette. Ah non c'est un âne, bah voilà. Quatre figures. C'est quoi un âne ou une biquette ? Non une biquette. Bon c'est pareil. Ça traverse dans tous les sens ici. C'est quoi ça ? Ah c'est une bâche. Ah non c'est un bestiaux. Il aurait dit un chameau écrasé. C'est dégueulasse. Un âne. Ah bah ça devant c'est un âne qui double sans regarder. Piquette. Ah bah faut faire gaffe hein. Bon je me dépêche un peu parce que je voudrais arriver avant la fermeture de la frontière. Je voudrais passer au au Sénégal ce soir. Donc j'ai arrivé à 5 km de la bifurcation de la frontière du poste de douane de Rosso et de Diama. Je vais prendre Diama parce que déjà un, je pense que c'est bien plus joli de passer sur le barrage. Et de deux, Rosso a cette mauvaise réputation d'être un peu mafieuse. Ah, on a... Tournée à droite. On a encore un... Dans 500 mètres. Oui, dans 500 mètres, on n'y est pas. On a un petit contrôle de police. Bon, il y en a beaucoup. Par contre faut bien s'arrêter au stop qui est très très loin du policier parce qu'ils n'aiment pas. Donc faut attendre qu'il fasse signe. Voilà, il me fait signe, on y va. On arrive, on arrive. Ah, j'ai préparé des petites images, je vais lui laisser une image. Bonjour. Bonjour. Vous voulez une fiche ? Ça va. Ça va, et vous ? Ça va. Quelle nationalité ? Français. Français. Vous voulez une fiche ? Oui. Attendez, je mets la date. Je l'ai rempli au fur et à mesure. Voilà. Ok. Bonne route. Merci, bonne route. A bientôt. Français. Français. Merci. Alors, j'ai des petites fiches comme ça. Il y a tout. Le numéro du passeport, le nom, la date d'entrée, la marque de la voiture, le modèle, l'immatriculation, le numéro de châssis, l'assurance, le numéro de permis de conduire. Voilà. Donc, au lieu de donner ses papiers à chaque fois... Ah oui, c'est là. Au lieu de donner ses papiers à chaque fois, je donne la petite fiche. Comme ça, ils n'ont pas besoin de noter. Ça va plus vite. Bon, souvent, ils veulent me piquer mon stylo, mais bon. C'est cadeau que s'ils sont gentils. Bon allez, c'est parti. Visiblement, il reste 36 km. Bon, on va voir si ça le fait. Ah ben, c'est la première fois que je vois des chevaux. Il y a des nids de poules partout. D'ailleurs, ça ne devrait même pas s'appeler des nids de poules ici. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Je cherche la piste Bonjour Alors en fait je viens de rentrer dans le parc national La 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501